... Daniel Boussira, responsable développement de l'enseigne Carrément Fleur. Carrément Fleur, c'est des magasins de vente de fleurs coupées fraîches qui mixent un concept de vente en libre distribution et des compositions florales à l'intérieur qui sont réalisées par les fleuristes des magasins. Le développement franchise de l'enseigne a commencé en 2012 et on ouvre la semaine prochaine le 30e magasin à Paris. Ce sera le deuxième magasin sur Paris. On a des magasins qui sont plutôt situés sur des axes périphériques, des magasins de 150 mètres carrés avec un grand linéaire de façade parce qu'on vend beaucoup sur l'extérieur. Un investissement global de l'ordre de 200-220 000 euros qui comprend les travaux de mise aux normes du concept, le stock initial, la trésorerie de départ, le droit d'entrée bien sûr, la formation, voilà. Donc une enveloppe de 200-220 000 euros et pour cela, quand on monte le dossier bancaire, il faut un apport de l'ordre de 25 à 30 %, soit 60 à 80 000 euros. Il y a une redevance d'enseigne qui est de 3%, qui est plafonnée à 3% du chiffre d'affaires. Chaque partenaire, il y a toute une série d'opérations calendaires, d'opérations de promotion qui sont organisées en début d'année et chaque partenaire doit prendre 2,5% de budget sur son chiffre d'affaires pour communiquer en local sur cette partie, sur toutes les opérations qui sont organisées. Alors les profils type, on va dire, des gens qui veulent créer, qui veulent entreprendre, qui ont une certaine expérience, qui ont le sens du commerce déjà, qui ont envie du commerce, qui ont un sens de la gestion et du management. Après, on a eu des profils vraiment complètement différents, des gens qui viennent de la grande distribution, qui viennent de l'informatique, des gens qui viennent de l'automobile, qui viennent de la santé, qui viennent de la restauration, donc voilà, des profils assez larges. À partir du moment où il y a cette volonté, où il y a le courage, parce qu'on cherche des exploitants, si on ne cherche pas des investisseurs, on cherche des gens qui seront tout le temps dans leur magasin. Et le succès est là, puisqu'en règle générale, au bout de 12, 18 mois, nos partenaires, dans la majorité, cherche à faire un deuxième, voire un troisième magasin, puisqu'on a plusieurs multifranchisés maintenant. Alors, l'accompagnement, c'est dans un premier temps toutes les informations nécessaires pour mûrir la réflexion, bien sûr. Après, différents rendez-vous, pour vraiment bien faire comprendre. Une session d'immersion au siège pilote, au siège du pilote, pour vraiment voir le magasin aussi de l'intérieur, voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, c'est le DIP, bien sûr. Un mois après, on commence la recherche de locaux, si les choses sont validées. Recherche de locaux. Alors, on cherche nous-mêmes les locaux, mais on demande à nos partenaires qu'ils soient parties prenantes, parce que pour nous, il est important que, comme c'est des commerçants indépendants, il faut qu'ils soient parties prenantes dès le début. Donc, la recherche de locaux, on valide nous-mêmes le local. On va les accompagner après sur les différentes étapes, c'est-à-dire les guider surtout sur les différentes étapes du prévisionnel, qu'ils vont faire eux-mêmes, bien sûr, sur le montage du dossier bancaire, sur la partie, bien sûr, architecturale et montage du dossier travaux qu'ils vont devoir déposer, le dossier administratif. Et puis après, bien sûr, une formation de six semaines dans un magasin pilote. Après une semaine, la semaine d'ouverture, une équipe de la direction qui vient pour aider à l'ouverture. Et puis après, bien sûr, pendant les cinq années, un suivi régulier avec une animatrice, avec des formations, avec des conventions, avec des groupes de travail sur différents domaines d'activité.